Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je vais vous donner des conseils sur les huiles végétales qui vont remplacer toutes vos cosmétiques, vos crèmes, vos sérums, vos soins contours des yeux les laits pour le corps, les crèmes pour les mains, les crèmes pour les pieds et j'en passe Vous allez vous retrouver avec un seul produit Alors du coup je vais vous parler des huiles en fonction de votre type de peau C'est à vous de choisir en fonction de ce que je vais vous dire et de ce qui vous correspond le mieux pour remplacer tous vos cosmétiques Et en plus de ça, ça va vous faire économiser de l'argent chaque mois à un point vous n'allez même pas imaginer Je pense que vous n'avez même pas conscience là alors où je vous parle Donc du coup je vais commencer par les peaux sèches Alors sachez que quand je parle des peaux, c'est le corps et le visage Après des fois on peut avoir un peu plus la peau sèche sur le corps que sur le visage etc. en fonction de l'exposition Mais sachez que les huiles végétales vont autant sur le visage que sur le corps et qu'il n'y a rien de mieux pour que la peau puisse tolérer ce genre d'huile et justement avoir une action beaucoup plus importante qu'une crème, qu'un sérum, qu'un soin contour des yeux que des huiles sèches etc. Alors pour les peaux sèches, j'ai relaté deux huiles qui sont vraiment le must du must qui sont chez Aromazon et du coup qui sont vierges extra Sachez que vierge c'est bien, vierge extra c'est mieux mais tant qu'elles sont vierges déjà c'est un bon point Il faut les prendre vierges les huiles pour qu'elles ne soient pas transformées comme les huiles sèches etc. ça n'a plus les mêmes bénéfices, les actifs ils n'ont plus la même efficacité c'est comme un jus d'orange que vous allez presser naturellement il va avoir plus de vitamines que celui que vous allez acheter dans une bouteille, dans un magasin donc voilà, un petit peu pour l'explication donc pour les peaux sèches, je vous conseille l'huile d'avocat bio de chez Aromazon qui coûte au litre 29 euros donc franchement c'est pas grand chose sachant que déjà sur le visage, le visage et le cou, on met 4 gouttes donc 4 gouttes matin, 4 gouttes le soir le corps, je ne saurais pas trop vous dire quelle quantité moi je mets au creux de ma main, j'étale et tout ça le soir je ne le mets qu'une fois par jour et quand j'ai vraiment la peau sèche, voilà je le mets tous les jours mais sinon je n'en mets pas tous les jours non plus du coup pour les peaux sèches aussi, vous pouvez utiliser aussi l'huile de bourrache je crois qu'elle est vendue au flacon de 30 millilitres mais elle coûte plus cher, elle est à 15 euros donc franchement ça vaut plus le coup de prendre l'huile d'avocat mais bon, ça c'est encore un choix personnel vous avez l'huile d'argan aussi qui est pas mal et l'huile de baobab c'est des huiles bio donc l'argan, l'avocat, le baobab et le bourrache c'est des huiles qui sont faites pour les peaux sèches après les prix diffèrent en fonction de votre budget et de vos envies après sachez que plus vous prenez un grand format moins c'est cher, forcément c'est dégressif donc faites un petit peu comme vous le sentez et puis prenez soin de vous surtout ensuite pour les peaux, un petit peu terne grisez par le maquillage quotidien si vous travaillez, je sais pas, vous faites du service vous êtes dans un bureau ou quoi vous avez besoin d'avoir une certaine prestance vous maquillez beaucoup et du coup votre teint il se ternise oui il se ternise non, non, je sais pas il devient terme bref et du coup pour lui redonner un petit coup d'éclat de temps en temps le soir vous mettez que de l'huile d'argousier bio aussi que vous avez retrouvé chez Amazon ils le font en 30ml et le flacon est à 15€ donc c'est pareil, c'est 4 gouttes donc c'est pas grand chose et ça dure longtemps puis sachant que c'est occasionnel qu'on a le teint terne normalement à part quand on se maquille au quotidien forcément vous allez en mettre tous les soirs donc voilà ensuite pour les peaux sensibles celles qui ont un petit peu des petits vaisseaux rouges la peau rosacée qui tiraillent qui n'aiment pas les agressions extérieures qui sèchent vite enfin voilà du coup vous allez utiliser l'huile d'amande douce bio qui coûte 57,50€ le litre donc elle est forcément un petit peu plus chère mais ça vaut le coup vraiment pour retrouver une peau de bébé là pour le coup c'est la vérité donc voilà pareil utilisez-la vraiment mais pure si vous voulez garder une crème le matin gardez votre crème le matin mais le soir privilégiez une huile pure sur votre visage vous en mettez bien partout vous massez pendant 3 minutes pensez à bien faire chauffer l'huile dans vos mains vous en mettez au creux de votre main et vous chauffez jusqu'à ce que vous sentez la chaleur et après vous venez appliquer sur le visage c'est pendant 3 minutes vous faites des petits massages hop vous tirez vous faites des petits mouvements circulaires c'est le top du top vraiment pour les peaux acnéiques grâces mixtes vous allez avoir 4 huiles dont l'huile de jojoba l'huile de noisette la macadamia et l'huile de sésame donc la jojoba au litre elle fait 59€ l'huile de macadamia ils ne vendent que 250ml à 13€ et l'huile de sésame elle est à 15€ alors ça doit être 30 ou 200ml je ne sais plus l'huile de noisette c'est 19€ je crois 250ml donc après c'est à vous de calculer pareil en fonction de votre budget etc la quantité plus vous prenez grand plus le tarif est dégressif donc vous voyez sachez que moi j'ai testé l'huile de jojoba parce que localement de temps en temps il m'arrive d'avoir des petits boutons des imperfections franchement la jojoba c'est le must du must déjà non seulement elle est bien pour les boutons elle est bien pour les peaux sèches parce qu'elle prévient de la déshydratation elle est assez complète du coup elle démaquille aussi vous mettez de l'huile comme ça sur votre visage vous démaquillez en un rien de temps elle va être bien pour les peaux matures elle a une action anti-âge donc c'est vraiment une huile qui est vraiment complète si je peux vous en recommander une vraiment prenez celle-là moi après je la transvase dans un petit flacon compte gouttes avec une pipette et voilà je mets mes 4 gouttes hop le soir si je veux en mettre sur le corps j'en mets sur le corps après comme j'ai la peau sèche j'utilise plutôt l'huile d'avocat pour le corps parce que voilà de temps en temps ça fait du bien une fois par semaine moi j'en mets vu que j'utilise un savon pour le corps qui est assez hydratant voilà donc voilà pour ces huiles-là pour hydrater aussi si vous sentez que vous avez besoin d'hydratation et que vous voulez vraiment remplacer votre crème du matin utilisez l'huile de jojoba comme je disais encore c'est vraiment une huile qui est complète elle ne va pas vous laisser la peau grasse elle ne va pas vous tirailler enfin aucune huile déjà si elles sont bien appliquées ne vous laissera la peau grasse donc il suffit juste de bien l'étaler jusqu'à complète pénétration tout simplement après si vous en mettez 3 tonnes vous mettez plus de 4 gouttes vous allez masser forcément plus longtemps mais en général 3 minutes avec 4 gouttes même 2 minutes je pense que ça suffit donc voilà pour l'action anti-âge l'huile végétale de rose musquée du Chili elle est très très bien aussi moi je l'utilise aussi pour faire mon gommage pour le visage avec la poudre aussi de rose de musquée donc du coup qui me sert d'exfoliant pour me faire mon gommage du coup c'est pas mal aussi pour les peaux termes et du coup ça va redonner un coup d'éclat par rapport au gommage que j'utilise je vous présenterai dans ma routine visage ensuite du coup pour les peaux sensibles vous pouvez aussi utiliser le Calophyll Inophyll Bio vous avez retrouvé pareil chez Aronazon qui est pas mal alors au niveau du prix vous regarderez comme ça vous comparez avec l'amande douce peut-être que c'est un petit peu moins cher donc pour les peaux sèches et dévitalisées vous pouvez utiliser l'avocat et l'amande douce c'est assez complémentaire du coup pour aussi les personnes qui s'exposent beaucoup au soleil qui y sont confrontées parce que je sais pas ils travaillent ils sont moniteurs de ski ils sont sauveteurs baigneurs en mer enfin voilà vous pouvez utiliser le soir pour réhydrater l'huile de coco elle est hyper hydratante c'est un truc de fou c'est phénoménal en plus le litre il y a 22 euros il coûte quasiment rien du tout l'huile de coco en plus vous pouvez l'utiliser aussi pour vos cheveux donc si vous achetez un gros flacon franchement vous allez vous allez vraiment l'utiliser il n'y a pas de soucis voilà pour tous ces petits conseils moi j'avais tout noté dans mon petit carnet pour justement vous aiguiller un petit peu n'hésitez pas à me demander des conseils sachez que les huiles vous pouvez vraiment les utiliser pures moi avant je ne pouvais pas sortir avant sans mettre une crème hydratante parce que sinon j'ai la peau qui me tiraillait donc ça a été un sacré challenge pour moi de passer aux huiles et franchement il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux vraiment prenez des huiles végétales dans votre salle de bain et enlevez tous vos produits je veux dire pour le visage pour le corps il n'y a rien de mieux et vous allez voir sur l'aspect de votre peau ce que ça va changer alors pas en deux jours bien sûr au bout d'une semaine deux semaines trois semaines un mois plus ça va aller plus ça va être net ça va être vraiment impressionnant votre peau elle va y revivre donc ça va vraiment lui faire du bien et n'hésitez pas à prendre des photos avant après au bout d'un mois au bout de deux mois et de comparer vous allez voir vraiment vraiment la différence voilà n'hésitez pas du coup à me dire un petit peu si vous utilisez déjà des huiles prenez celles que je vous ai dites chez Aromazone parce qu'elles sont vierges elles sont bio alors peut-être qu'après il y a d'autres sites qui en vendent des vierges et bio il faut bien vérifier dans la description n'hésitez pas aussi à me donner un petit peu vos sites références comme ça j'irai faire un tour pour voir un petit peu ce qu'ils font et voilà si vous avez des questions sur quoi que ce soit conseils beautés ou quoi n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail je vous répondrai avec grand plaisir n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook je sais que j'y suis pas trop sur Facebook mais Instagram j'aime bien partager un petit peu des choses avec vous vous poser des questions vous répondre etc donc n'hésitez pas à aller sur la page Natural Beauty by Margot voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt pour ma routine visage que je vais faire bientôt promis cette semaine j'espère d'ailleurs ce week-end je pense que je vais la faire et voilà je vous fais plein de gros bisous à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt